Le CCM Côte d'Ivoire, Entendez, instance de coordination nationale des financements du Fonds mondial et le Programme national de lutte contre le paludisme, ont initié ce vendredi 20 janvier 2023 un dialogue au pays sectoriel avec les différentes parties prenantes de lutte contre le paludisme. Ce dialogue inclusif et participatif a donc permis de recueillir leurs propositions sur la demande de financement de la Côte d'Ivoire auprès du Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme. Gouvernement, milieu universitaire, secteur privé, société civile mais aussi partenaires et bailleurs de fonds. Ces différents acteurs de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire ont tous pris part le vendredi 20 janvier 2023 à Cocody au dialogue pays sectoriel sur le paludisme. Un dialogue inclusif et participatif initié par le CCM Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial et le Programme national de la lutte contre le paludisme. L'objectif principal étant la rédaction de la demande de financement paludisme du Fonds mondial GC7 pour la période 2024-2026. Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial recommande un dialogue continu et inclusif dans l'optique de susciter plus l'implication de tous les acteurs dans la lutte contre les trois pathologies et particulièrement ici le paludisme tout au long de la rédaction des demandes de financement. Les contributions de toutes les parties prenantes sont donc nécessaires autour de la question afin de s'assurer de l'optimisation des fonds et déterminer la meilleure manière d'utiliser ces ressources pour obtenir un impact réel. Cette subvention, une fois acquise, permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer son système sanitaire dans la poursuite de son objectif de zéro paludisme d'ici 2030. Car malgré les efforts consentis, le pays ne figure pas en bonne place selon le rapport 2021 de l'OMS. Malgré toutes les performances, on est toujours classé parmi les pays endémiques paludistes selon le rapport de l'OMS en 2021. Nous sommes au dialogue pays. Là où vous voyez qu'aujourd'hui nous avons tous les acteurs de lutte contre le paludisme qui sont ici présents pour discuter de la lutte contre le paludisme pour les trois années à venir de ce que nous allons mettre dans la subvention du Fonds mondial. Donc aujourd'hui, il faut dire que le paludisme en matière de mortalité continue de baisser. La mortalité liée au paludisme baisse. Baisse chaque année. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a une tendance baissière de la lutte contre le décès liée au paludisme. Aujourd'hui, nous sommes à 1 600, à peu de 1 600 cas de décès. Nous sommes à 1 200 cas de décès. Donc le nombre de cas baisse. En 2021, tout le nombre de cas de décès baisse. En 2022 aussi, nous avons aussi cette baisse qui continue au nombre de cas de décès. Le grand défi auquel le programme fait face, c'est le problème de la résistance des vecteurs aux insecticides. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les mousquettes standards que nous avons ne sont plus efficaces partout. Donc on oublie d'étudier les mousquettes de seconde génération. Aujourd'hui, près de 80% des décès de Côte d'Ivoire, dans cette décès, nous avons une résistance des vecteurs aux insecticides. Ça veut dire que les mousquettes standards ne marchent plus. Les recommandations de ce dialogue sectoriel sur le paludisme permettront ainsi à la Côte d'Ivoire de soumettre au Fonds mondial sa demande de subvention d'ici le 20 mars 2021, délai de rigueur.